mon quotidien, parce que je commence à avoir beaucoup d'expérience, c'est de mentorer des personnes moins expérimentées, plus juniors que moi. Et finalement, en entreprise, quand on aborde le mentorat ou même quand des nouvelles personnes arrivent dans une équipe, généralement, on vous les refile comme ça et puis débrouillez-vous. Des fois, vous n'êtes même pas prévenus. Les gens arrivent le matin et puis voilà, il faut vous occuper d'eux. Et ce n'est pas toujours évident, on n'est pas forcément préparé à ça. Donc aujourd'hui, mon but, c'est de vous montrer un peu toutes les réflexions que j'ai pu avoir à force d'en faire et de vous préparer peut-être un peu plus ou de vous permettre de prendre un peu de recul en fait par rapport à ça si vous faites déjà du mentorat aujourd'hui ou si jamais quelqu'un vous mentore, peut-être, du coup, de challenger un peu comment ça se passe pour améliorer les choses. Alors commençons par une définition, parce que c'est toujours cool les définitions Wikipédia. Alors le mentorat, c'est quoi ? C'est influencer, guider ou donner une direction à quelqu'un qui serait un peu plus junior. Et ce qui est important dans cette définition, c'est ce qui est un peu plus bas, c'est qu'en fait, cette direction, cette influence, elle ne va pas être uniquement professionnelle ou technique, elle va être aussi sur le plan personnel. Et ça, du coup, ça nous ramène vachement à la métaphore du Jedi. Dans les Jedi, pour ceux qui connaissent un peu Star Wars, il y a le maître Jedi qui a son padawan et qui l'accompagne et il lui apprend les techniques de sabre laser, de la force, etc. Mais pas que. Il y a aussi apprendre à maîtriser ses émotions, à savoir réagir en situation de crise, etc. Parce que c'est vachement important au quotidien. Et en fait, en tant que mentor, vous allez aussi avoir un peu ce rôle-là. Et plus le lien entre vous et la personne que vous accompagnez sera serré, en fait, plus vous allez avoir ça. Parce que du coup, souvent, vous allez avoir des gens qui sortent de l'école ou qui sont très débutants. Il va falloir leur apprendre aussi un peu le monde de l'entreprise. Comment négocier son salaire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, à quoi servent les différents rôles dans l'entreprise, etc. Vous allez avoir beaucoup de choses comme ça. Parce que ça fait partie, en fait, du quotidien. Et ça fait partie des choses que la personne doit savoir, comment se comporter, comment gérer, en fait, un peu les conflits entre humains, etc. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont aussi de la psychologie et qui sont très importantes. Alors pourquoi les gens aiment faire du mentorat ? Je ne peux pas parler pour les autres. Pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est toujours vachement gratifiant de voir quelqu'un qui était un peu junior, qui ne savait pas trop, qui était hésitant, qui ne savait même pas si vous voulez être développeur ou pas, ou faire autre chose, et qui, après 2-3 ans, vient vous voir en disant « Oh là là, c'est trop génial, maintenant, je ne sais pas, je donne des conférences, je suis lead, je fais des trucs géniaux. Et c'est génial, merci, tu m'as vachement aidé là-dessus. C'est quand même vachement gratifiant, ça booste un peu votre égo, il faut le dire aussi. Donc voilà, moi, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup du point de vue humain. Chacun, après, le fait pour ses raisons. Et aujourd'hui, j'aurais pu vous donner une liste de 20 ou 30 bouquins qui sont probablement disponibles à la FNAC ou de super vidéos sur YouTube. Et moi, ce n'est pas trop mon approche, en fait, dans les talks. J'ai un peu de mal avec tous ces trucs-là. C'est beaucoup diacafocon, beaucoup de trucs abstraits aussi. Donc, généralement, sur ces bouquins-là, je décroche assez vite. Mon rôle, encore une fois, aujourd'hui, c'est plus de vous donner un petit aperçu de par où je suis passé, moi, et vous donner des idées pour un peu vous guider sur des choses plus personnelles, en fait, que des choses génériques. Et pour ça, on va rentrer dans la tête d'un mentor, en l'occurrence, de moi. Parce que c'est quand même dans ma tête que je suis, beaucoup, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un mentor, en fait ? Et comment, du coup, on va pouvoir gérer ce nouveau rôle de mentor ? La première chose qui va être vachement importante, c'est de réussir à s'adapter. Ça, c'est un point important. Vous allez encadrer des gens qui sont potentiellement différents. Et donc, vous allez être amené à expliquer des choses à des personnes qui vont comprendre immédiatement et expliquer la même chose à une autre personne qui ne va pas comprendre. Et vous allez lui réexpliquer dix fois. Et elle ne comprendra toujours pas. Et souvent, c'est parce que vous lui avez juste expliqué dix fois la même chose de la même manière et cette personne ne comprendra jamais de cette manière-là. Il va falloir, du coup, un peu développer vos outils pédagogiques. Donc, moi, là-dessus, la formation m'a beaucoup aidé. Mais ce qui est important, en fait, c'est de se rappeler de cette notion d'adaptation parce qu'à un moment, vous allez atteindre un point très frustrant de « Mais je ne comprends rien, ce n'est pas possible. Cette personne, elle est complètement conne. Qui c'est qui m'a refilé ce boulet-là ? » Eh bien non, en fait, c'est juste que là, c'est un signal qu'il faut prendre du recul, souffler un petit peu. Ok, là, je lui ai expliqué comme ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre manière, une autre approche d'expliquer, peut-être en discuter avec quelqu'un d'autre ? Il y a des gens qui comprennent très bien avec des graphiques. Il y en a qui ont besoin de lire la doc pendant trois heures avant de commencer à faire quelque chose. Il y en a qui sont très en zone dans le code et qui, du coup, ont besoin de manipuler pour comprendre. Il y en a qui ont besoin, qui préfèrent regarder des vidéos YouTube, etc. Chacun est un peu différent sur sa manière d'apprentissage. Et du coup, attention, même si vous n'avez pas les outils aujourd'hui, ça, ce n'est pas très grave. En fait, ça va venir petit à petit avec l'expérience. Mais rappelez-vous que, ok, si jamais ça bloque, c'est probablement qu'il faut que je change un peu mon point de vue et que j'améliore, je change ma manière d'expliquer. Le deuxième point important, c'est qu'on est tous salariés, donc on a tous notre boulot et d'un coup, on se retrouve à gérer cette personne supplémentaire. Potentiellement, ça prend du temps. Si vous voulez faire du bon boulot à ce niveau-là, si vous voulez vraiment bien accompagner la personne, du coup, ça prend du temps. C'est quelque chose qui est très chronophage. Donc, du coup, il va falloir accepter que vos tâches vont être plus lentes, qu'il va falloir vous libérer du temps, etc. Et ça, ce n'est pas forcément évident. Et c'est un point extrêmement important parce que si la personne vient vous voir en disant « Ah, j'ai un problème, est-ce que tu peux m'aider ? » Et vous répondez « Ah non, là, je n'ai pas le temps. Reviens plus tard. » Vous allez pouvoir faire ça une fois, deux fois, trois fois. Généralement, à la troisième ou la quatrième, la personne ne va plus jamais venir vous voir. Et là, c'est fini. Vous avez rompu le lien de confiance que vous avez avec cette personne-là. Et du coup, pour le rétablir, c'est très, très, très compliqué. Et donc, la personne va commencer à apprendre, à faire des choses dans son coin, elle ne va plus oser venir vous poser des questions, etc. Et ça, c'est très difficile de la rétablir. Donc, ce n'est pas évident à mettre en place parce que, du coup, encore une fois, on est occupé. Vous avez tout à fait le droit de dire « Ah non, attends, là, juste donne-moi cinq minutes, je dois finir ça et je reviens vers toi. » Et là, c'est à vous de revenir vers la personne, en fait. Et faites-le. Et quand vous allez retourner vers la personne, assurez-vous d'avoir le temps de bien s'occuper de son problème et de dire « Ok, c'est de votre faute, en fait, quelque part, si vous n'avez pas été disponible pour que, justement, ce lien reste et que la personne comprenne qu'elle peut vous déranger à n'importe quel moment. » Et ça, c'est très dur à mettre en place et c'est très important notamment pour les personnes très juniors qui sont souvent très timides, très réservées, en fait, et qui ne vont pas oser venir vous voir par défaut. Donc, du coup, plus vous êtes disponible, plus c'est facile de mettre ça en place. Et évidemment, un truc important pour ça, c'est d'avoir l'appui de votre hiérarchie. Plus vos managers sont au courant que vous avez ce rôle et vous soutiennent là-dessus, plus ce sera facile pour vous de dégager du temps en notamment dispatchant certaines de vos tâches à d'autres personnes, etc., en délégant. Un autre élément important et un avec lequel moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, un peu moins maintenant, mais ça m'a pris beaucoup de temps à débloquer ça, c'est de montrer sa faiblesse. Quand on est mentor de quelqu'un, on est un peu sur un pied d'estal, on est le sachant, donc on est un peu dans une position de supériorité et c'est super valorisant pour l'ego. On a quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose et à chaque fois qu'on fait quelque chose, pour lui, c'est magique. On résout tous ses problèmes en quelques secondes et c'est vachement flatteur. En fait, c'est très, très nocif comme comportement parce que du coup, ça crée encore une fois, ça détend, ça distance ce lien et ça rend un peu pas la confiance, mais du coup, à chaque fois que vous, ça va booster votre ego, en gros, ça va un peu impacter l'ego de la personne. Et ce que vous voulez en tant que mentor, encore une fois, c'est de la faire progresser sur le plan aussi personnel et donc de booster cet ego-là. Et ça, c'est d'autant plus vrai pour les juniors. Donc à chaque fois que vous montrez que c'est la magique et c'est trop facile pour vous, ça paraît insurmontable à la personne que vous encadrez. Donc c'est important de bien vous exposer et de dire « Ouais, attends, là, ça te paraît facile quand moi je le fais, mais moi j'ai passé 10 ans à faire ce truc-là. Là, il y a 5 ans, j'ai passé 3 jours dessus, je me suis arraché les cheveux, j'ai dû demander de l'aide à tout le monde, j'ai passé toute ma soirée sur Stack Overflow, etc. Pour dédramatiser un petit peu ça et montrer à la personne « Bah oui, non, en fait, vous n'êtes pas omniscient, ça fait juste partie du processus d'apprentissage. Elle va arriver là aussi. Et ça, encore une fois, c'est vachement important pour sa confiance. » Un autre élément, c'est si la personne vous pose une question et que vous n'avez pas la réponse, plutôt que de « Ah, attends, je vais regarder de votre côté pour montrer encore une fois que vous avez toutes les réponses, c'est d'aller chercher avec elle. » Ça, ça marche extrêmement bien, en fait. Montrez-lui comment vous trouvez l'information, comment vous triez les bons résultats des mauvais, où est-ce que vous allez chercher l'information ? Souvent, c'est ce qui manque aux personnes plus junior, moins expérimentées. Donc du coup, c'est aussi un moyen de montrer « Ok, non, je ne sais pas. Ok, je ne sais pas. Allons-y, on va essayer. » Donc soit vous allez chercher ensemble dans la documentation, soit vous allez tripatouiller le code ensemble jusqu'à ce que vous trouviez la solution, pour qu'encore une fois, la personne voie les étapes par lesquelles vous passez et les galères par lesquelles vous passez, qui sont finalement les mêmes qu'elle. Un autre élément, un peu lié au fait d'être occupé, c'est qu'il va falloir accepter que tout ce que vous allez faire sera plus lent. Moi, j'ai un côté où si jamais quelque chose me prend cinq minutes et le donner à quelqu'un d'autre et de prendre deux heures ça me rend fou, du coup, là, il va falloir l'accepter parce que oui, tout ce que vous allez donner à la personne que vous encadrez sera forcément plus lent que ce que vous avez fait et corollaire sera aussi probablement moins bien fait. Et là, encore une fois, c'est important pour la confiance de la personne de ne pas lui faire ressentir ça. Si à chaque fois vous êtes un peu énervé, un peu frustré parce que ça a pris cinq, six fois plus de temps que prévu et ce n'est pas exactement comme vous l'avez voulu, il faut prendre sur vous parce que c'est normal, c'est une personne plus junior, elle apprend. Si sa solution est acceptable, et qu'il n'y a pas de problème majeur, allons-y, même si elle est un peu moins bonne, ce n'est pas grave. Par contre, si sa solution est cassée, là, c'est important de reprendre la chose avec elle et de remettre le truc en place, mais ensemble. Il faut bien qu'elle comprenne que la chose est cassée. Pas reprendre son code, tout refaire et shipper le truc. Là, encore une fois, ça ne va servir à rien. Il n'y aura pas d'apprentissage. Donc ça, c'était un peu le côté psychologique, un peu abstrait du TOL pour voir un peu comment moi, j'ai pu aborder un peu ces points-là. Maintenant, on va passer à des petits conseils plus concrets, des choses que j'ai mises en place, qui ont vraiment très bien marché pour moi et pour les personnes que j'encadrais. La première, ça a été de demander aux gens de s'auto-évaluer. Alors, c'est une truc un peu bizarre parce que du coup, l'évaluation, c'est toujours un peu difficile. Donc, il faut bien le présenter, il faut bien l'amener. Et ce qu'il faut bien expliquer, c'est que le but de l'évaluation, ce n'est pas le score. Vous prenez l'échelle de 1, 5, de 1, 10, la personne se voit comment elle envisage la tâche ou la compétence sur laquelle elle est censée s'évaluer. Et là, vous allez voir comment elle envisage, est-ce qu'elle se sous-estime, se surestime ou pas, qu'est-ce qui lui manque comme concept. La discussion qui est autour est vachement intéressante. Parce qu'en fait, la note en elle-même, vous vous en foutez. Vous allez avoir des gens qui vont se mettre 9 directs et puis le mois d'après, quand vous refaites les exercices d'auto-évaluation, ça va être 5. C'est pas grave. Des fois, ça va être 5, ça va passer à 9 et puis ça va repasser à 6. En fait, encore une fois, la note, on s'en fiche, c'est l'appréhension que la personne a de ce sur quoi elle est censée travailler, des skills qu'elle est censée s'approprier. Un autre truc qui a bien marché pour moi aussi, c'est d'être vachement plus proactif pour aller chercher du feedback. Souvent, encore une fois, les gens plus juniors ont du mal à venir vers vous, vous dire, là, je suis bloqué, c'est assez difficile. Donc moi, comme je change souvent de contexte entre des réunions, des choses dans ce genre-là, je vais aller pinger la personne, juste l'envoyer un message sur Slack ou si elle est dans les locaux, elle va aller la voir. Ça va, tu t'en sors. Si vous avez de la chance, vous allez avoir « Ouais, pas de souci, t'inquiète, je gère, tout va bien. » Ok, mais c'est assez rare. Généralement, vous allez plutôt avoir « Ouais, je pense que c'est bon, ça m'a l'air ok, je te dis ça dans deux heures. » Ça, c'est un petit signal de « Ok, il y a peut-être un petit truc qui cloche ou pas, on va faire un call, une minute, deux minutes, et la plupart du temps, ça va être juste dire à la personne « Ah ouais, c'est exactement ça, vas-y. » Et là, vous leur donnez un boost de confiance et en fait, ce qui aurait pris deux heures va prendre dix minutes parce qu'elle ne se pose plus de questions, elle sait qu'elle est sur les bons rails. Ou à l'inverse, « Ah non, là, fais attention, t'as oublié ça, c'est vachement important, du coup, reprends un peu ça et voilà. » Et après, hop, vous la laissez et vous revenez un peu plus tard. Et donc, vous faites ça, alors pas toutes les dix minutes, évidemment, vous faites ça une fois, deux fois par jour, selon la personne, selon la confiance et selon si vous savez si elle a plus de ou moins de mal sur la tâche ou à laquelle elle est. Un autre truc qui a vachement bien marché pour moi, c'est le pair programming ou le mot programming si vous avez plusieurs personnes que vous encadrez. C'est assez génial parce que du coup, vous allez vraiment voir comment la personne raisonne. Alors, il faut bien le faire. Ce n'est pas vous prenez le clavier et vous codez tout devant la personne pour lui montrer à quel point vous êtes génial. On a déjà évoqué ça, ça, ça ne marche pas. Là, c'est toutes les dix minutes, toutes les quinze minutes, comme vous voulez, vous changez le clavier et vous expliquez ce que vous faites. la personne explique ce qu'elle fait et vous allez rentrer dans la tête de l'un de l'autre. Et il va y avoir plein de discussions super intéressantes. Et notamment, il va y avoir des questions qui vont venir de la personne que vous encadrez qui sont innocentes du genre « Pourquoi tu n'as pas fait ça comme ça ? » Et en fait, là, il faut se poser la question « Pourquoi je n'ai pas fait ça comme ça ? » Est-ce que c'est moins bien ? Est-ce que c'est équivalent ? Est-ce que c'est pire ? Et si jamais c'est équivalent ou pas beaucoup moins bien, ça peut être une bonne idée de l'implémenter, de le faire ensemble pour montrer « Ok, c'est une bonne idée, faisons-le comme ça. Ce n'est pas comme ça que j'aurais fait, mais ce n'est pas grave. Vous allez peut-être apprendre un truc nouveau et encore au passage, vous allez toujours booster la confiance de la personne que vous encadrez. Des fois, la suggestion ne va pas être bonne et vous le savez ou vous ne le savez pas. Apparemment, on essaye, on voit jusqu'où ça nous amène. Et là, il y a un cul-de-sac, on ne peut pas aller plus loin. C'était une bonne idée, mais là, ça ne marche pas. Peut-être que la fois d'après, ça marchera. Donc ça, c'est des approches Un autre truc qui a plutôt bien marché, c'est de réserver des créneaux dans mon agenda une heure toutes les semaines, deux heures toutes les deux semaines à vous de voir en fonction de votre emploi du temps, des besoins, etc. Alors, c'est des créneaux où on va travailler ensemble sur des sujets qui sont liés ou pas au projet. Ça peut être étudier une nouvelle norme CSS, ça peut être étudier un nouveau framework, aller voir un truc qui n'a rien à voir avec le projet ou ça peut être creuser un sujet que la personne sur laquelle a vraiment du mal dans le projet et du coup, vraiment se focaliser là-dessus un peu en dehors du cadre du projet. Un autre truc que j'aime bien faire à ce niveau-là, c'est tout au long de la semaine de demander à la personne de noter les éléments où elle s'est dit « Ah, j'ai pas très bien compris mais je vais pas poser la question. » C'est plus facile de le noter dans un fichier que de se forcer à poser la question. Et pendant ce créneau-là, vous allez revoir tout ça ensemble et retraiter tout ce qui a besoin d'être traité ou pas. Vous pouvez avoir un certain nombre de sujets, voilà, donc ça vous permet comme ça d'itérer. Et enfin, le dernier point, peut-être le plus important, discuter. La transparence et la communication est clé quand vous êtes un mentor. Donc parlez beaucoup avec la personne que vous encadrez, avec les gens autour, avec vos managers respectifs pour avoir du feedback. Encore une fois, il n'y a pas un lien d'hierarchie mais il y a un lien de séniorité qui n'est pas forcément facile à casser. Donc du coup, faites attention à ça. Des fois, vous avez des informations qui vous manquent et ça peut être assez fatal assez vite. Voilà, je vous remercie. On n'aura malheureusement pas le temps pour des questions mais si vous voulez en savoir plus, j'ai écrit un article sur le blog Mano Mano Tech sur Medium qui récapitule un peu tout ça en fait de manière un peu plus creusée. Et voilà, sinon je serai dans la conférence. N'hésitez pas à venir me voir là ou après pour discuter de ça avec moi si vous le souhaitez. Je vous remercie de votre attention. Ouais ? D'accord, on me dit que moi j'ai le droit à des questions. Ouais ? Quand est-ce qu'il faut donner plutôt un conseil ou accepter l'imperfection ? En fait, de manière générale, tu peux toujours accepter l'imperfection tant qu'elle n'est pas dommageable pour ton projet. Voilà. Après, c'est très subjectif finalement mais c'est à toi de voir où tu mets la barre. Et dans tous les cas, tu peux toujours donner un conseil. Tu peux très bien dire « Ah ouais, d'accord, c'est intéressant, comment t'as fait ? Moi j'aurais pas fait comme ça, j'aurais plutôt fait comme ça mais ton idée me plaît bien, du coup on va la garder. » C'est aussi une manière d'amener le conseil en fait. C'est pas dire « Ah ouais, t'as fait ça mais c'est pas très bien, on aurait dû faire comme ça mais je le laisse. » C'est pas un conseil, c'est « Ok, t'es gentil avec toi. » Tu vois, c'est aussi une question de formuler les choses qui est vachement importante. Voilà. Ouais ? Alors, si une personne n'accepte pas le mentor, alors là malheureusement, toi, ton rôle c'est d'être mentor, tu peux pas faire grand-chose. Il y a un moment où t'as pas d'autre choix je pense que d'en parler avec ta direction. Si la personne ne veut pas être mentorée et que ça fait partie des choses qui ont été identifiées par son entreprise, qu'elle doit être mentorée parce qu'elle a pas le niveau atteint, etc. malheureusement, toi, ton rôle sauf si t'es son manager aussi, tu peux pas faire grand-chose à ce niveau-là. Après, ça devient du management d'humain. Là, c'est un point sur lequel moi, je suis pas très bon et ça m'intéresse pas plus que ça. Il y a des moyens d'aider à débloquer un peu ces situations-là avec des systèmes de psychologie. Mais, ouais, c'est des situations difficiles et là, à un moment, il faut se poser la question est-ce que en changeant de personne déjà est-ce que ça aide ou est-ce que c'est la personne qui est complètement réfractaire ? Et je dirais une personne qui est réfractaire à être mentorée donc à apprendre et à s'améliorer dans un autre boulot, dans le contexte actuel, c'est probablement pas une bonne idée de la garder. Mais, après, ça, c'est à chaque entreprise de voir comment elle veut gérer ce cas-là en fonction de tout un tas de contraintes. Ouais. Alors, la question, c'est ce qu'on a réussi à le mesurer, des gains, en fait, avec le mentoring. Alors, mesurer d'un point de vue vraiment objectif, etc., non, d'un point de vue bien-être de la paix, les retours qu'on a, en tout cas, en termes de comment les gens se sentent, etc., ça, on a des gains très bons, enfin, on a des gains très bons, on a des marqueurs très, très positifs, en fait, de c'est vraiment génial, au point que certaines personnes ne voulaient pas changer d'équipe, etc., pour garder le mentor, voilà. Donc, généralement, c'est des indications que ça se passe plutôt bien. On voit les gens progresser, quand même. Ça marche pas avec tout le monde, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Chaque personne aussi a sa courbe d'apprentissage. Certaines personnes, ça a marché extrêmement bien, avec d'autres, ça a beaucoup moins bien marché. Après, c'est plus dans le temps, c'est des choses très longues, en fait. Moi, je me suis retrouvé à m'entourer des gens de tous les niveaux, parce que du coup, maintenant, j'ai énormément d'expérience. Et un de mes rôles, c'était d'amener des gens qui étaient développeurs seniors à Tech Lead, donc des rôles plus de responsabilité. Et aujourd'hui, je constate des gens qui me disaient il y a cinq ans, jamais de la vie, je serais Tech Lead, c'est hors de question, c'est pas fait pour moi. L'ont fait naturellement, se sentient à l'aise dans le truc. Et je pense, j'espère, en tout cas, que c'est en partie lié à moi, parce que du coup, je leur ai montré et ils se sont rendus compte qu'ils aimaient ça et ce qu'ils n'aimaient pas, c'était en fait, finalement, la manière dont ils le faisaient. Et aujourd'hui, ils sont revenus me voir en me disant, sans toi, je vais arrêter le développement et ça aurait été vraiment une connerie parce que j'adore ce que je fais. Et qu'ils n'avaient pas confiance qu'ils se lancent dans le freelancing, etc. Donc ça, c'est des marqueurs, on va dire, plus subjectifs, mais qui montrent qu'il y a vraiment un gain pour la personne. Pour l'entreprise en elle-même, là, par contre, dire, la personne a progressé de tant de pourcents, ça reste très, très difficile d'évaluer tout ça. Alors ça, ça, clairement, ça fait partie, comme je te disais, au niveau des changements d'équipe, etc., il y a des gens qui demandent à venir dans les équipes où il y a des mentors par rapport à d'autres où il n'y a pas, etc. Donc ça a clairement une influence sur comment les personnes le ressentent et donc dans la carrière interne, ça, c'est sûr. Après, voilà, nous, par exemple, à Mano-Mano, on n'a pas d'indicateur spécifique là-dessus. Par contre, je sais qu'il y a des gens qui sont dans mon équipe pour être mentorés par moi parce qu'ils avaient entendu parler de ça. D'autres qui, quand j'ai changé d'équipe, étaient un peu dégoûtés, etc. Donc tout ça, ça joue en fait et ça se ressent et c'est remonté, en tout cas, en termes de feedback pendant les gestions de carrière. Voilà. C'est une dernière question et après, on va pouvoir les manger. Non ? Merci à toutes et à tous. Bon appétit.